What's up Latin Good Vibe? Mon nom c'est Gina aka Gin Gin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois ici, n'hésite surtout pas à t'abonner et à puser la petite cloche pour être sûre de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous parle du travel hacking. Oui, récemment j'ai fait des vidéos par rapport à mes escapades, soit à Toronto, soit à dormir au W au centre-ville de Montréal. Tout ça tout à fait gratuitement. Les gens m'ont demandé comment j'ai fait pour obtenir cette unité là gratuitement. Donc, si ça t'intéresse et tu veux savoir qu'est-ce que j'ai fait comme astuces, c'est quoi mes trucs et astuces que j'ai pour toi, continue à regarder la vidéo. Je te montre ça tout de suite. Aujourd'hui, on change d'environnement. Je suis dans ma voiture, j'entends des garçons qui sont allés faire leurs cheveux. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous parler du travel hacking parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ma dernière escapade à Ottawa. Et bon, là, je voulais vous présenter ma deuxième ronde de cartes, pour montrer ce que j'ai obtenu dans mon portefeuille. La première carte, c'est la BMO Hermes. Cette carte-là m'a permis d'obtenir 1500 Hermes. Ça, j'ai commandé ces trois cartes-là au mois de mai. Donc, la BMO Hermes, 1500 Hermes que j'ai obtenue avec celle-là. Qu'est-ce que je trouve bien avec la BMO Hermes? C'est qu'il fallait seulement que je dépense 1000 $ à l'intérieur de trois mois pour débloquer les 1500 Hermes, chose qui était quand même assez facile à faire grâce à mon volume de dépenses. En plus, ça vient avec des assurances voyage. Donc, si tu prévois un bouquin voyage, puis que tu utilises cette carte-là, dans le fond, ça couvre une partie des assurances voyage. Je ne sais pas exactement dans les détails précis, mais ça vient avec une couverture d'assurance. Donc, des fois, là, on doit voyager, puis on doit prendre une couverture d'assurance spécifique, par exemple, pour annulation ou perte de bagages. Mais c'est bien de vérifier les polices d'assurance déjà présentes dans les cartes de crédit. Comme ça, ça évite d'être couvert deux fois pour la même raison et payer des sommes supplémentaires. J'ai la CIBC Costco. OK. CIBC Mastercard. Cette carte-là, vraiment, c'est bon juste chez Costco. Vu que c'est là-bas que j'ai mon plus gros volume de dépenses, je me suis dit que ce n'était pas une mauvaise idée d'avoir la CIBC Mastercard parce que, dans le fond, ça me permet de vraiment accumuler des récompenses. Pour la carte CIBC Costco, il n'y avait pas de minimum à dépenser, mais qu'est-ce qui est bon, c'est que tu reçois 3% de remise sur tout ce qui est achat au Costco et essence. Dans le fond, moi, c'est sûr que je faisais des passe-passe de cartes cadeaux. Je vous en parlais tout à l'heure après la American Express. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais dans le fond, si je n'ai pas de cartes cadeaux, par exemple, pour l'essence ou pour l'épicerie, je peux directement aller au Costco, acheter, payer mon essence aussi. Et j'ai 3% qui me reviennent en tant que remise en argent. Et ça peut me permettre justement d'avoir une épicerie presque gratuite ou, dans le fond, mon renouvellement aussi peut être couvert par ça. Parce que moi, j'ai quand même la carte plus chère. Là, c'est la 120 $. Donc, annuellement, ça me donne cette carte-là gratuite et presque une épicerie gratuite aussi. Donc, je trouvais que c'est une bonne carte à avoir dans son portefeuille. Quand tu as fini d'atteindre tes objectifs de bonus avec tes cartes, par exemple, American Express, que tu fais avec l'aide des cartes cadeaux, bien, dans le fond, c'est facile à juste se dire, OK, au Costco, je n'ai plus de bonus à débloquer. Je vais juste prendre ma carte Costco puis payer mes choses normalement. Et ça me permet d'accumuler plus de pourcentage de remise. Costco offre déjà 2% de remise annuelle. Mais avec cette carte-là, je reçois également un 3% supplémentaire avec l'essence. Je trouve ça quand même pas si mal. La troisième carte, c'est la American Express Marriott Bonvoy Entreprise. Je la convoitais, cette carte-là. Et j'ai décidé de me la procurer parce que ça m'a permis de débloquer des bonus et des points bonis pour me permettre de réaliser mes escapades. Pour la carte American Express Bonvoy Entreprise, il fallait que je dépense 3 000 $ en 3 mois, pardon, en 90 jours, ouais, dis-je bien, pour obtenir 65 000 points de bonus Marriott Bonvoy. Ça m'a permis d'obtenir des nuités d'hôtel gratuits. Par exemple, mon escapade à Marriott, j'ai payé 2 nuits d'hôtel, pardon, directement avec mes points. 65 000 points, c'est quand même assez suffisant pour payer 2 nuits au Marriott Centre-Ville d'Ottawa. Par exemple, j'avais aussi fait une escapade en couple avec mon chéri. On a été dormir au W, au Centre-Ville de Montréal. Puis ça, c'était 60 000 points la nuit parce que c'était un hôtel un peu plus prestigieux, un peu plus luxueux. Donc, c'est sûr que j'ai vu la différence en termes de qualité. En fait, on voulait le Ritz Carton. On n'a pas pu avoir le Ritz parce qu'ils n'acceptaient pas, pour les dates qu'on voulait, ils n'acceptaient pas les réservations avec les points bonis. C'est pour ça que c'est très important de s'y prendre à l'avance. Mais nous, on ne s'était pas pris à l'avance. On était pris à la dernière minute vu que c'était l'anniversaire de mon chéri et on voulait souligner ça de façon un peu plus spéciale. Prendre un petit peu de temps pour nous dans notre couple. Bonjour! Ouais, excusez pour cette légère interruption, j'ai failli avoir un ticket. Mais bref, comme je disais, ça dépend. Si tu veux te prendre d'avance, c'est déjà quelle escapade tu veux faire, c'est mieux parce que ça te coûte moins cher en points pour réserver tes nuités. Puis en même temps, tu risques pas que l'hôtel que tu convoies te dit, oh, finalement, vous ne pouvez pas réserver avec vos points pour telle ou telle date. La carte américaine express marquée de Bonnevoy entre entreprises, c'est pas seulement le 65 000 points que j'ai obtenu, mais c'est également un retour de 100$ parce que c'est une carte qui comporte des frais de 150$ au total annuel. Mais je trouve que ça vaut la peine parce qu'ils te redonnent 100$. Donc, c'est comme si tu payais 50$ de frais, ce qui est grandement absorbé par le nombre d'ennuités que tu vas avoir, que tu vas obtenir au courant de l'année. J'ai réussi à débloquer ce bonus-là quand même assez facilement. J'ai déjà fait une autre vidéo qui explique le travel hacking pour les débutants. Vraiment la base 101. Il y a le site de Milesopedia. Je vous y réfère parce que moi, c'est sur ce site-là que j'ai fait ma formation. Ils ont aussi un groupe Facebook où tu peux avoir du support, du soutien. Si jamais tu as des questions, ils sont là pour épauler et t'aider dans tes démarches. C'est sûr que c'est important pour chaque personne qui fait du travel hacking de définir ses objectifs parce que moi, mon objectif, il est clair et net. C'est voyager soit à rabais ou complètement gratuitement grâce à les systèmes de points et des récompenses que j'accumule avec la gestion des différentes cartes de crédit. Moi, je paye toujours mon solde à temps et c'est ça qu'il faut quand tu fais du travel hacking. C'est sûr que si tu utilises bien tes cartes de crédit, tu peux obtenir des bonnes récompenses. Mais si jamais tu n'es pas capable de bien gérer tes trucs, tu risques de nuire à ta santé. Donc, c'est quand même à prendre avec un sérieux. C'est pas pour tout le monde, mais moi, je trouve que ça a été bon pour moi. Ça a été très bénéfique et je décidais d'en parler sur ma chaîne. Donc, je vais faire une série de vidéos. Je vais vraiment compiler toutes mes vidéos de travel hacking qui sont à ce sujet. Je vais compiler toutes les vidéos dans le même sous-dossi, dans le même répertoire. Comme ça, vous pouvez regarder les vidéos que je vais faire à ce sujet. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me le demander, de m'écrire un commentaire et ça va me faire plaisir de vous y répondre. Si tu es débutant et que tu ne sais pas exactement quelle carte choisir, je te conseille fortement d'aller voir sur le site de Ratehube, carte de crédit. C'est un comparateur de cartes de crédit. Comme ça, tu peux savoir si tu te qualifies. Ça indique quel est le revenu minimum nécessaire pour appliquer sur quelle carte de crédit. Quelle est la cote de crédit nécessaire pour appliquer sur telle ou telle carte de crédit également. Et dans le fond, moi, c'est ça que je me sers pour m'aider à vraiment cibler les bonnes cartes. Surtout, de cette façon-là, je m'assure que les cartes que je commande, dans le fond, j'ai presque la certitude que je vais être acceptée. Autre chose, c'est sûr que le site de MySopédia aussi donne des informations. C'est un comparateur de cartes de crédit également. C'est les deux sites en parallèle que j'utilise pour me permettre de savoir quelle carte de crédit que je vais commander. J'ai une prochaine ronde de cartes qui s'en vient, bon, dans quelques jours, début août, d'ici le 8 août. Ça tombe exactement un lundi, donc c'est parfait. Je vais commander ma prochaine ronde de cartes lundi le 8 août. Je vais faire ça tout dans la même journée. Je vais faire ça tout le matin. Comme ça, s'il y a quelque chose, un accro quelconque, les bureaux sont ouvertes. Ils peuvent m'appeler pour confirmer si c'est moi qui a bel et bien fait une demande de carte de crédit. Dans le fond, j'ai payé mes soldes aussi en avance ce mois-ci pour vraiment aider à ce que les demandes passent. Je vais essayer d'avoir trois cartes avec trois réseaux différents dans le sens où il va y en avoir un qui va être une Mastercard, une Visa, puis une autre qui va être une American Express. Donc, je vais me limiter à ça pour ma troisième ronde. Je pense que c'est bien en masse. Puis si jamais je trouve pas des cartes qui satisfont mes exigences en termes de retour de récompense, je vais vraiment juste y aller avec deux cartes, soit la American Express Gold et sinon une autre carte Mastercard quelconque qui permettra de débloquer des bonus. Ce que j'utilise plus, je vais réévaluer quand ça va faire un an. Est-ce que ça vaut encore la peine, par exemple, de garder ma carte American Express Marriott Bonneveuille régulière? Parce que là, maintenant, j'ai la carte entreprise. Donc, je vais évaluer si ça en temps et lieu. C'est vraiment de faire le suivi puis de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de le garder ou non. Donc, à suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle te sera surtout utile. Et donne-moi un petit pouce en haut si c'est le cas. On se retrouve dans un prochain épisode de Gingin Good Vibes. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada